un dossier âprement pour faire droit et donner lieu aux femmes. Alors, encore ! Les porte-parole apparus alors, ceux du troisième millénaire, ils sont les mêmes aujourd'hui. Les jeunes, les femmes, les penseurs lettrés ou non-lettrés, les inventeurs de relations humaines. En somme, tous ceux et celles qui se reconnaissent dans l'étrangeté comme valeur, dans l'étrangereuté comme valeur, tous ceux et celles qui résistent au rejet, aux phobies, au nationalisme mental et politique, tous ceux et celles qui luttent contre le monstre de l'exclusion sous toutes ses formes et ses incarnations,